Très bien. ...aux Etats-Unis, je crois, maintenant, avec Bizzy Madden. C'est maintenant que ça se passe. Clinton Heartbreaker pour cette petite jument, très petite. Et quand j'ai demandé à Bizzy ce que serait sa jument si elle n'était pas une jument, elle m'a dit une ponette malicieuse. Petite ponette malicieuse. Ça aussi, c'est en général un exemple de fluidité sur les parcours. Elle aussi a son nom inscrit sur la plaque qui est collée à la tribune principale d'Aix-la-Chapelle où il y a tous les grands noms qui se sont imposés dans le Grand Prix et dans toutes les épreuves disputées à Aix-la-Chapelle puisque Bizzy Madden a remporté le Grand Prix en 2007 avec Authentique. Et là, Bizzy joue sa sélection personnelle pour le Grand Prix parce que l'équipe, à mon avis... Oui, 16 points pour McLean-Noir, 16 points pour Marjingle, 4 pour Laura Crode dans cette deuxième manche. Parfait. Regardez ça. Hop là. Oui, superbe, superbe. Le Grand Prix, je vous le rappelle, il est dimanche sur les antennes d'Equidia et il ne faut pas le louper. C'est le plus beau Grand Prix de la saison. Le plus mythique. C'est du moins qu'il n'a pas... Je vais le faire remarquer, Pascal n'a pas tellement de métier à ce niveau-là. C'est fantastique, sans faute dans la coupe. 4-0, c'est une magnifique performance. Magnifique. Ce qui va nous placer, les Américains, avec 32 points. Malheureusement, la deuxième manche aura été... aura été lourde au niveau du score. Et ils étaient pourtant, franchement, après les deux premiers jours, ils étaient parmi les favoris, au vu des résultats de leurs cavaliers, de la forme des chevaux. On remarque d'ailleurs à quel point les chevaux sont en superposition pour ce contour d'Aix. Les Etats-Unis qui vont terminer sixième, probablement, et donc marquer peu de points. Trois points seulement et rester en septième position. ... – Sous-titrage FR 2021